Yves Montand, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est plus seulement un chanteur, c'est un cas. Un cas sur lequel, surtout depuis un certain voyage, on se pose beaucoup de questions. Ciné Panorama a toujours tenu à demeurer sur un plan strictement professionnel. Mais après avoir chanté à Moscou, Yves Montand annonce son intention d'en faire autant à New York. Alors ces questions que l'on se pose et qu'on voulait ne pas poser finissent par être les plus fortes. Quelles qu'en soient les réponses et les réactions qu'elles pourraient provoquer en vous, nous avons objectivement pensé que vous seriez en droit de nous faire des reproches si nous les avions escamotés. Il y a des domaines que nous interdisons d'aborder ici, celui de la politique en particulier. C'est vrai, après tout, lorsque les gens vont voter, on leur permet de se mettre dans des isoloirs. Il n'y a aucune raison de conserver ce privilège au seul préau des écoles. Non, voyez-vous, Yves Montand, je ne voudrais même pas faire une allusion plus ou moins perfide au titre du film que vous tournez en ce moment qui s'appelle 1er mai. Si vous le voulez bien, aujourd'hui, nous ne parlerons que de votre métier. Eh bien, ça me changera. Vous permettez ? Mais, je crois quand même que je vais vous parler de la tournée que j'ai faite dans les pays de l'Est. On avait dit qu'on évoquerait que votre métier... Justement, c'est ce que je fais. Parce que, si je suis parti là-bas, en définitive, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que je fais depuis pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire que j'ai chanté comme j'ai pu chanter à Annières, ou au Palm Beach de Cannes, ou à Longues, ou à Rome, ou ailleurs. Bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas sur ce plan-là qu'on vous reproche votre voyage, et vous le savez très bien. On considère, si vous voulez, que, pour parler le jargon à la mode, il était politiquement inopportun. Oui, ça... ça, je ne peux rien. N'est-ce pas ? Et, je dois dire que, je trouve que je n'ai pas à me justifier, mais, je pense que, tout de même, je vais vous dire pourquoi je suis parti. Il y a trois raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais, enfin, pour moi, j'en vois trois importantes. La première, c'est que j'avais un contrat signé. Et, voyez-vous, je ne veux même pas me servir uniquement de ce contrat signé. Bien que je pense que, pour de nombreuses personnes, je parle dans le domaine intellectuel, qu'ils soient écrivains, ou chanteurs, ou artistes, c'était une raison suffisante. Mais, j'en parlerai pas une. La seconde, qui est à mes yeux très importante, et que, je ne sais pas si... si vous l'avez constaté, mais, dans mes chansons, je parle beaucoup des autres. Je veux dire, par là, des gens qui travaillent, des gens qui font quelque chose, des gens qui vivent, des gens qui ont de la difficulté à vivre, parce qu'on vit dans un monde très dur, très difficile. Je crois dans un monde meilleur, absolument. Mais, je pense que ce monde sera ce que nous tous, ensemble, le ferons, en ferons. Je ne sais pas si je m'explique très bien, mais, parce que c'est difficile à dire, mais, les chansons, justement, que je chante, de toute façon, je le répète, toujours des gens, comme vous et moi, ou comme d'autres, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Et ça m'intéressait d'aller voir des personnes que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas, dont on racontait beaucoup de choses. Je trouvais que les circonstances étaient formidables pour un homme comme moi, et je pense que pour chacun de vous, si vous avez eu cette possibilité, j'étais très content d'aller voir, de mes yeux, d'entendre, et de voir. C'est très important. Il ne faut pas s'isoler. C'est très dangereux quand on s'isole. Parce qu'on ne vit pas seul, qu'on le oie ou non. Et puis, la troisième raison, c'est une aussi qui a beaucoup influencé dans mon départ. Ça a été les menaces que l'on m'a faites. Et des menaces assez ignables et stupides. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas beaucoup les menaces. Alors, je suis parti. Je suis parti, et puis j'ai fait, comme je vous le disais tout à l'heure, mon métier. C'est-à-dire, j'ai chanté. Ce voyage, vous en avez conservé des traces, non seulement dans votre mémoire, non seulement dans votre conscience, mais encore sur un plan plus tangible. En effet, vous avez rapporté un film de là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ah oui. Voilà, exactement. Ce sont des documents. des documents d'actualité qui ont filmé quatre opérateurs d'actualité et qui m'ont filmé un peu partout, c'est-à-dire aussi bien dans la rue que dans les usines. Et je suis en train de le monter, justement. On va aller voir ces images dans un circuit commercial? Oui, je pense, parce que ce sera un des vôles de mes films dans lesquels on me verra chanter, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fait de film où je chante. Et je pense que ça pourra intéresser les spectateurs, à titre documentaire même. si s'intéresser à ses contemporains, c'est faire de la politique, alors d'accord, je fais de la politique. Un dernier mot, on dit que vous allez partir prochainement pour les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je dois partir en principe au mois de janvier. Qu'est-ce que vous allez leur chanter? La même chose que j'ai chanté à Moscou, la même chose qu'à Paris. Pourquoi changer?